Monsieur Gaston Abbé, dit Valsero. Bonjour grand frère. Aujourd'hui, je te parle pour une seconde et la dernière fois concernant ce sujet. Pendant que je vais m'exprimer, tu vas lire ce qui est écrit à côté là. Je me suis réveillé ce matin, je suis tombé sur ce poste. Sur le poste de l'un de tes frères du village. Ton propre frère, qui était ton bro, comme on dit souvent. Parce que je vous ai vu une fois ici, au pays. Il était en train de monter, je crois, ton clip. Je ne sais pas trop, je sais que c'est un réalisateur de clips. Et c'est un ancien camarade de classe promotion en 2012. Si je ne me trompe pas, on s'est formé ensemble. Dans un même centre de formation, on s'est formé en infographie ensemble. Il s'appelle Abbé comme toi, mais plutôt Thierry. Donc Thierry Abbé. Je suis tombé sur ce poste que tout le monde va lire là. Parce que moi, je ne vais pas le lire. Ça m'a beaucoup fissé. Et ça a encore réveillé. L'esprit qui dormait même déjà en moi. Parce que la première fois, j'ai fait une vidéo concernant ce sujet. Enfin, tu as fait le sou d'oreille. Et quand je suis tombé encore sur ce poste, ça m'a encore réveillé. Valcero, tu sais, tu es un grand frère que je respecte. On dit souvent que tu peux avoir raison, mais la manière de poser ton problème, fait en sorte que tout le monde te donne tort. Quand j'ai fait ma première vidéo tout concernant ou bien concernant ce sujet, grand frère. Certains sont venus me traiter de jaloux, de tout, les noms d'oiseaux. Je ne suis pas un gars jaloux. Je veux jalouser Valcero. Pourquoi? Si il n'y a que les paresseux qui sont jaloux, moi je suis un bosseur. Je ne me vante pas, ça se voit. Je travaille. Je me donne le mieux de moi. Alors, Valcero, ce qui me fait mal jusqu'à présent, parce que quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait mal, j'ai dit que merde. Comment tu peux parler de l'amour tous les jours, grand frère? Pourtant, on ne voit pas cet amour-là se manifester. Je t'ai dit que tu as bloqué tes vidéos sur Facebook que personne ne va utiliser. Pourtant, tu sais que tes petits comme moi peuvent aussi profiter de certaines sorties que tu fais pour gagner un peu de sous. Mais c'est quand je vais faire ça toujours, les gens vont venir y aller travailler et tout. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez que 95 à 98% des vidéos de Valcero sont des images des gens. Quand Valcero ferme une vidéo où il n'a pas collé l'image de quelqu'un d'autre, où il parle seul, est-ce que ça porte? Est-ce que ça a même trop de vues? Il faut toujours prendre un morceau ou une partie d'une vidéo, coller et faire le commentaire pour que ça porte. Est-ce que ce que je dis là, je manque. Mais comment Valcero aussi à son tour, empêche que quelqu'un ne peut pas prendre aussi sa vidéo, un morceau, une petite partie de sa vidéo et faire le commentaire. Parce que quand tu fais ça, Facebook m'envoie le médecin en disant que si j'utilise l'image de Valcero, tous mes revenus partent dans le compte de Valcero. J'ai fait une première vidéo, croyant que Valcero devait comprendre et faire un geste positif. Rien. J'ai encore essayé, ça fait trois jours. Quand on voulait poster la vidéo, directement on a dit, sachez que vos revenus seront reversés chez Général Valcero. Mais en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je te suis depuis un... Mais je vais te dire la vérité. Parce que moi, je suis un gars trop clair quand je fais mes choses. C'est pour ça que certains trouvent que c'est la haine ou bien c'est la jalousie ou c'est... Non. J'aime dire la vérité. Ça fait quelques jours, j'ai arrêté de te suivre. Oh, tous tes podcasts, tout ce que tu faisais Valcero. Moi, je te suivais. Je ne ratais jamais aucune de tes vidéos. Même avant que je ne me retrouve sur Internet. Moi, j'étais ton fan numéro un. Même quand tu étais au pays. Même quand tu vivais en manque au pays. Quand tu marchais dans les rues de Doua, là, avec les jeunes pour parler de l'hygiène, la salubrité, nettoyer les rues, machin, tout. Je te suivais même ta musique. J'étais fan de toi. Toutes tes musiques me plaisaient. Ce que moi, je ne parle n'a rien à voir avec ton combat politique. Parce que les gens viennent toujours mélanger. Je n'ai rien. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle parce que ce que tu as coché sur ta page, là, Valcero, ça me fait mal. Toi, promoteur d'amour. Toi, tu promets. Tu fais la promotion de l'amour. Tous les jours sur ta plateforme. Les jeunes doivent s'aimer. Les Camonais doivent s'aimer. S'unis. Grand frère, non. Tu n'as d'abord l'exemple. Décoche d'abord ça. Permette que tout le monde. Vous n'avez pas considéré que les gens n'utilisent pas trop les images de Valcero. Si le gars a bloqué. Pourtant, tu utilises les images des autres, grand frère. Moi, je suivais tes vidéos. Je ne ratais jamais aucune de tes vidéos. Mais depuis que j'ai fait ce concert, j'ai dit. Pourtant, avant, ce n'était pas ça. Avant, tu as coché ce truc-là que tout récemment. Pourquoi tu as fait ça? On t'appelle. On ferme la vidéo. On dit que grand frère, pardon. Enlève ça. Ce n'est pas bon. Tu fais le bad. Bon, tout pour toi. Rien pour les autres, grand. Voilà ton petit du village qui fait ce genre de poste-ci. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Valcero, quand... Regarde, tu n'es pas Dieu. Même Dieu, là, certains font l'effort de le critiquer. Donc, sache que quand tu critiques, grand, c'est pour que toi-même tu améliores. Tu as les défauts. Comme tu critiques les autres tous les jours, là. Tu as aussi les défauts. Et quand tu as les défauts, nous-mêmes, on va aussi te critiquer. Il faut comprendre. Grand. Enlève l'option. Permets que tout le monde manipule tes images comme tu manipules pour les autres. Si tu veux nous parler vraiment de l'amour, t'es mon dame. Je ne veux plus parler de ça. Si tu veux, tu enlèves. Si tu veux, tu n'enlèves pas. Tu es libre. Ce sont tes images comme beaucoup, comme tes fans. Viens mettre en commentaire. Tu es libre de faire ce que tu veux sur ta page. C'est clair. Il y a aussi les jeunes petits qui sont en train d'arriver, là. Qui manipulent déjà mes images. Moi, je ne peux pas te dire un enfant de toutes mes images. Pourtant, moi, je manipule les images des autres. Je ne peux pas. Ça ne s'explique même pas grand. Quand toi, tu vois, quand toi, tu fais ça là, ta conscience même là, tu vis, tu vis, je ne peux pas me dire que tu vis des vidéos déjà. Mais voilà, même Fabrice, même lui-même, il a dit qu'il n'utilise même plus mon image. Tu n'utilises même encore plus qu'avant. Plus qu'avant même. Il ne m'a encore parlé. Là, ça m'a compris qu'avec celui-ci, ça ne vaut même pas la peine de trop. Il est resté sous silencieux. Parce que c'est quand il a dit que tu n'utilises qu'est-ce que tu as encore utilisé jusqu'à... Mais toi, tu empêches que les autres n'utilisent pas ton image comme moi. Est-ce que c'est normal? Les amis, ne faites pas ça. L'égoïsme n'est pas bien. Apprenez le partage. Soyez lâche. Permettez aussi que les autres puissent profiter de vous. Ce n'est pas bien. En tout cas, papa, j'espère que tu as compris cette fois-ci et que tu vas décocher ça. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501